Alors moi, en arrivant, j'avais un petit problème de calvitie, il y a une semaine de cela. En France, j'avais des problèmes avec mes cheveux. Je voulais le faire en France, mais ça coûtait beaucoup trop cher, donc j'ai eu l'idée de passer par Internet. Donc c'est là que j'ai rencontré le site Istanbul Hair, et de là, j'ai vu des... Comment on dit ? Des prêts plus avantageux, c'était plus avantageux. J'avais vu le travail via Instagram, leur travail, qui était beaucoup plus... beaucoup plus descriptif qu'en France, grâce aux photos, grâce aux vidéos. Donc j'ai pris contact avec eux, ils ont un traducteur français qui m'a aidé à comprendre les choses. Au bout d'une semaine, j'avais un rendez-vous avec eux, ils m'avaient envoyé des photos, enfin je leur envoie des photos d'avant et d'après. Donc j'ai envoyé des photos de mon avant et de l'arrière de ma tête, et de là, ils ont pu me fixer un rendez-vous avec un tarif. Une semaine après, j'étais arrivé là, avec mon traducteur qui a dû me chercher à l'aéroport. Tout cela a été bien organisé, il m'a bien expliqué les choses. On a pu après, grâce à ça, aller à l'aéroport. Ensuite, après être allé à l'aéroport, il est venu m'emmener à l'hôtel. L'hôtel était parfait, un très bel hôtel, avec un traducteur toujours avec moi, pas l'écoute. Il m'aidait sur tous les ensembles, tout ça. Après, ensuite, on est parti au laboratoire, on les a fait analyser mon sang, toutes ces choses-là. Et le lendemain, ça a été, pas de douleur, on a très bien passé. Donc, opération sur le premier jour, implantation capillaire, repos à l'hôtel. Le lendemain, ils m'ont enlevé mes bandages. Ensuite, on a été à l'hôtel, ils m'ont redéposé, ils ont refait un lavage. Et voilà, rien à dire. Bonne équipe, bonne entente, traducteur à l'écoute, aux petits soins, c'est parfait.